Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. On va pouvoir commencer aujourd'hui. Le but pour moi, c'est de pouvoir vous donner un œil très éclairé, que vous sachiez exactement comment réussir votre audit de surveillance Calliope ou votre audit de Renou Elvant et tout ça en seulement 14 jours. Et vous allez voir que c'est très, très simple, malgré ce qu'on essaye de vous faire croire. Alors, à qui est destiné ce live ? Parce qu'on est en live et on est en live parce que vous savez qu'il est mardi 15 octobre et qu'il est 14h02 et que s'il n'est pas 14h02 dans votre fuseau horaire et qu'on n'est pas le mardi 15 octobre, on n'est pas en live. Vous l'avez compris. Donc, qui va tirer le plus profit de ce live ? Eh bien, déjà, les coachs, les consultants, formateurs indépendants qui doivent passer leur audit de surveillance ou audit de renouvellement Calliope. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer en phase de passage d'audit. Et ça fait déjà 14 mois que vous avez obtenu votre audit précédent. Et donc, on est bon. Deuxième étape. Deuxième personne, c'est les centres de formation qui viennent d'obtenir Calliope et qui souhaitent savoir comment se préparer pour la suite et qui veulent justement se préparer dès maintenant pour Calliope. Donc, pour l'audit de surveillance Calliope. Donc, c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui et pour ces personnes. Et pour vous prouver que je ne suis pas quelqu'un qui invente quelque chose, qui ne connaît pas, je vous présente juste rapidement le témoignage de Marcelo pour qui on a justement aidé à préparer à l'audit de surveillance. Nous avons eu des félicitations de l'auditeur pour la qualité des documents produits. Merci. Et on a l'habitude de faire ça. Je maîtrise ça. On sait comment faire. Donc, on va rentrer très vite dans le sujet. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous ne me connaissez pas, eh bien, je l'ai fait une fac de droit. J'ai fait une fac d'administration économique et sociale. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, j'ai fait un... j'ai créé mon cabinet de conseil en 2010. Cabinet de conseil et centre de formation que j'ai développé, que j'ai passé la certification DataDoc en 2015. J'ai obtenu Calliope en 2021. Et j'ai créé un autre centre de formation qui s'appelle Business Mastery en 2021. Un deuxième centre de formation, un autre, un troisième, qui s'appelle Business Development en 2022. Et je suis expert en droit de la formation, en processus qualité de Calliope et en marketing. Voilà. J'espère que c'est une courte et rapide introduction. Je sais clairement que vous en fichez de qui je suis. Donc, on va rentrer très vite dans le vif du sujet de l'audit de surveillance Calliope. On va voir deux choses. Un, les étapes clés pour préparer votre audit de surveillance et les réussir. Et deux, je réponds à vos questions en live. Comment préparer votre audit de surveillance ? Je me suis préparé une MyMap pour ça. On va la ficher dans quelques instants. Mais il y a trois étapes pour ça. La première étape, la préparation de l'audit. Qu'est-ce que vous devez savoir pour que vous prépariez correctement à l'audit ? Deuxième étape, on va voir comment structurer vos dossiers clients et vous allez comprendre pourquoi je parle de dossier client et après, pourquoi je parle de structurer le dossier d'audit. Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Et le dossier client, c'est ce qui va vous permettre de structurer le dossier d'audit. Et quand vous aurez un dossier d'audit bien structuré, vous allez voir, votre audit, il va fuser à une vitesse. Ça va aller super vite. Et quand vous aurez préparé votre dossier client, vous saurez en préparant votre dossier client si vous allez obtenir votre audit ou pas. Parce que vous le saurez déjà à ce moment-là. Permettez-moi avant d'aller trop loin, de vous montrer ce que je faisais et ce que d'autres enseignent avant et qui n'étaient pas corrects. Il est important pour vous d'identifier dès maintenant, car c'est la raison pour laquelle la plupart des gens abandonnent l'audit de surveillance. Parce que la plupart des personnes qui ont Calliope s'arrêtent à leur premier audit de surveillance parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'audit de surveillance. La plupart des formateurs ont mis en place des protocoles qui sont hyper lourds, avec plein de documents, ils doivent faire plein de choses et ils se retrouvent à devoir préparer l'audit de surveillance et ils n'ont rien fait de ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et en plus de ça, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien fait. Et en plus, ils mettent ça sur le dos de la faute de Calliope en disant « Ouais, mais de toute façon, c'est trop dur. » Mais non, c'est vous qui avez mal préparé. Vous avez mis trop de documents. Donc, tous les gens qui disent que l'audit de surveillance est trop dur, eh bien, posez-vous cette question. Déjà, est-ce qu'ils n'ont pas mis trop de protocoles ? Est-ce qu'ils n'ont pas mis trop de documents ? Est-ce que, du coup, ils savaient qu'ils avaient un audit de surveillance parce que beaucoup de gens l'oublient, en fait. Cette notion de « Eh bien, je dois repasser un audit de surveillance, donc il faut que je respecte Calliope. » Et ça, c'est l'erreur principale. C'est que les gens ont oublié cette histoire d'audit de surveillance et ils n'ont pas préparé leur dossier, ils n'ont pas respecté les protocoles qu'ils ont mis en place et surtout, ils n'ont pas amélioré leur protocole. Et en fait, ils se sont perdus dans ce qu'ils ont mis en place et ils n'ont pas réussi à le tenir parce qu'en fait, ils ont mis trop de choses en place. Alors que le but de Calliope, c'est de faire les choses le plus simples possible. Même nous, on est sur un protocole Calliope avec 10 documents et encore, c'est trop. Le but, l'objectif pour nous, c'est d'arriver sur un protocole où on n'a que 8 documents à gérer et avec ça, vous serez tranquille. Mais 8 documents par client, c'est extrêmement faisable et vous allez voir que ça suit une logique implacable. Alors, je reprends ma diapo quand je vous parle de simplification. Parce que j'ai juste ce témoignage pour le centre de formation Vahana Network avec qui on a travaillé, où justement, on a fait ce grand choc de simplification et où on a vraiment cherché à améliorer les processus, à les rendre plus faciles et les plus pratiques possibles. Vraiment, l'objectif de l'audit de surveillance, c'est d'en faire le moins possible. Donc, parlons de comment on va avoir un audit de surveillance facile. Alors, première étape de votre audit, c'est de le préparer. Et pour que vous le prépariez facilement, il y a plein de choses à savoir. Déjà, petite chose, quand vous arrivez à l'audit de surveillance, il y a peut-être une chose que beaucoup de gens oublient, mais c'est qu'il peut soit se faire en présentiel, soit à distance. Et moi, je vous recommande fortement de le faire à distance parce que c'est beaucoup plus simple pour vous. C'est moins stressant parce que vous n'avez pas de personne en face de vous et qui est là en train de tourner en rond en attendant que le temps passe et qui attend derrière vous que vous cherchez les documents. La personne, elle est en face. Elle peut, elle aussi, tranquillement pendant que vous cherchez les documents et en train de lire son livre. Voilà, donc pensez à demander au moment où vous prenez votre date d'audit de demander si vous pouvez le faire à distance. C'est, à mon sens, plus simple. Alors, qui ne devrait pas faire les audits à distance ? Toute personne qui ne sait pas utiliser un ordinateur et qui ne sait pas lancer une réunion en visioconférence. Ne le faites pas à distance. Ça va être très compliqué. Et surtout, si vous ne savez pas faire de partage d'écran. Mais alors, très important pour le passage d'audit, première étape, c'est de connaître sa date d'audit, de surveillance. Parce qu'en fait, certains organismes vous relancent, et pas tous, mais en fait, vous devez passer l'audit de surveillance 14 à 22 mois après l'audit initial. Ok ? Donc, c'est-à-dire que vous avez passé votre audit initial il y a 14 mois, vous rentrez en période d'audit de surveillance et cet audit doit être réalisé jusqu'au 22e mois maximum. Sinon, si la date est dépassée, si date dépassée, caliopi suspendu et vous avez vous avez 3 mois 3 mois à partir de la suspension pour le relancer. Tac, voilà. Donc, 3 mois à partir de la suspension pour relancer votre audit caliopi. Et si vous ne faites pas votre audit de surveillance pendant les 3 mois de suspension, eh bien là, votre caliopi est définitivement suspendu. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Alors, vous allez être relancé, normalement relancé par votre organisme certificateur. Mais, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, pensez à vous-même à suivre ça. Sachez que, normalement, légalement, c'est à vous de faire la démarche auprès de l'organisme certificateur et qu'il n'a aucune obligation très importante, il n'a aucune obligation de vous relancer. Et il a tout intérêt à vous relancer parce qu'économiquement, pour lui, c'est très bien. Mais au final, dans le fond, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas vous avoir relancé. Très important de le savoir, ça. Donc, étape 1, connaître sa date et la lancer. Étape 2, c'est faire la demande de devis, en fait. Et, alors là, ça va apporter plusieurs notions. Donc, cette étape de demande de devis, donc déjà, pensez à regarder pour la distance ou en présentiel. et il faut le demander parce qu'en fait, là, par exemple, on accompagne beaucoup de personnes en audit de renouvellement et de surveillance. Et quand on fait les demandes de devis, nous, auprès des organismes certificateurs pour nos clients, eh bien, le problème, c'est que les organismes certificateurs, ils vont tout le temps mettre l'audit en présentiel parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça que c'est configuré chez eux. Et on est obligé de faire la demande de passer l'audit à distance parce que si on ne fait pas la demande, ils nous mettront systématiquement en présentiel et nous, on trouve que c'est mieux pour l'audit à distance pour les clients qu'on accompagne parce qu'ils ont, pour ceux qui peuvent faire l'audit à distance et ceux qui ne peuvent pas le faire en présentiel, ce n'est pas un souci. Mais voilà. Donc, la demande de devis, c'est à vous de la faire parce que beaucoup de gens oublient cette étape-là. Mais cette demande de devis, elle est concomitante avec une autre notion, c'est de quand passer l'audit de surveillance. Et là, c'est une vraie question que vous devez vous poser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très grand là, ça a plusieurs choses, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, en fait, il y a trois notions à vraiment connaître pour passer l'audit de surveillance. La première, je l'avais mis en deuxième et je vais la mettre ici. Quoique, non, on va faire, parce qu'elle est concomitante à cette telle-là. Alors du coup, première notion qui est hyper importante. Donc, première chose qu'il faut connaître pour votre audit de surveillance, c'est très important, c'est que l'échantillonnage, c'est-à-dire les dossiers qui vont être pris pour analyser votre audit, c'est un échantillonnage basé sur votre dernier BPF, le bilan pédagogique et financier. Alors, votre dernier BPF, là, à date, on est en 2024, pour l'instant, votre dernier BPF, c'est 2023. Et donc, il y a une petite chose, c'est de vous poser la question. Ok, à date, on est en 2024, mon audit de surveillance commence là. Est-ce que j'ai fait plus de formation en 2024 qu'en 2023 ? Très important à vous poser comme question. Est-ce qu'en 2023, vous avez eu moins de formation qu'en 2024, ou est-ce que vous avez fait plus de formation qu'en 2024 ? Ok, et la question, elle est très importante parce que si vous avez fait moins de formation en 2023 qu'en 2024 et que vous êtes en période d'audit de surveillance, alors faites votre audit de surveillance en 2024 parce qu'il y aura moins de dossiers qui seront audités. quelle est la règle sur les nombres de dossiers qui sont audités ? La règle, c'est qu'on prend en échantillon à hauteur de 10% de l'activité effectuée par rapport aux chiffres indiqués sur le bilan pédagogique 2023 si on part sur l'audit 2024 et ainsi de suite sur les autres d'art. si vous regardez cette vidéo qu'il est en 2025 et que je parle de 2023 et que vous ne dites pas « Oh, c'est trop vieux, je vais regarder une autre vidéo. » Alors, à moins que les modalités a changé. En tout cas, sachez que je parle juste de 2023 pour l'exemple. Donc, on prend 10% de l'activité et un échantillon des modalités. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez fait 30 stagiaires en 2023. Alors, ça, c'est un truc que vous allez me dire « Mais pourquoi il parle de ça ? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. » Vous allez voir « Mais 56 stagiaires. » Donc, il y a plus de dossiers à auditer en 2024 qu'en 2023. Donc, le BPF 2023 est plus petit que le 2024. Donc, il vaut mieux passer votre audit de surveillance en 2023 parce qu'il n'y aura que 10% des 30 stagiaires. Ok ? On va faire ça. Attendez. Hop, je vais faire un autre exemple. Un contre-exemple. Un contre-exemple parce qu'il y en a d'autres qui vont me dire « Oui, mais moi, ce n'est pas mon cas. » Donc, en fait, autre chose, donc, on va faire audit de surveillance en 2024 parce qu'il y a moins de stagiaires en 2023. Mais, inversement, s'il y avait plus de stagiaires en 2023 et moins de stagiaires en 2024, eh bien, il vaut mieux faire votre audit de surveillance en 2025 parce que le BPF sera plus petit. Eh oui, très important. Par contre, très attention, gardez bien à l'esprit qu'il ne faut pas que vous dépassiez cette histoire des 22 mois. Donc, si les 22 mois sont avant le BPF 2025, il vaudrait mieux que vous passiez votre audit en 2023. Ok ? Est-ce que vous avez compris cette histoire mathématique basique qui est très importante à se rappeler ? Imaginons que sur les 30 stagiaires, vous aviez 10 stagiaires en formation 1. Allez, vous avez 12 stagiaires en formation 2 et que vous ayez 8 stagiaires en formation 3. Et oui, Zohoraphic, c'est le même calcul pour l'audit de renouvellement. Très important. Donc, ici, on va prendre 10 % des 30 stagiaires mais en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va prendre 10 % de chaque modalité. Donc là, 10 % de 10, là que ça fait un dossier pris. Alors, là, ça va être un dossier aussi vu qu'on va prendre des pourcentages à la baisse et là, ça fera un dossier. Donc, en fait, l'auditeur va prendre un dossier de chaque techniquement. Voilà. Mais, très important, l'auditeur va prendre un dossier de chaque et il va surtout les prendre au hasard. Et là, c'est très important de reprendre cette notion dossier pris au hasard. Donc, vous ne pouvez pas vous préparer un seul dossier pour chaque modalité techniquement. L'idée ici, c'est que vous devez préparer un dossier, vous devez préparer l'ensemble de vos dossiers. OK ? Donc, du coup, techniquement, vous devez avoir vos 30 dossiers prêts et l'auditeur va piocher dans les un dossier pour chaque modalité. Très important maintenant sur cette histoire de prise au hasard. on va prendre, ils vont surtout prendre les derniers dossiers. Et oui, très important pour l'échantillonnage, les auditeurs vont prendre, alors, ils vont prendre 10% de vos dossiers en se basant sur le chiffre de 2023, mais ils vont prendre ces dossiers-là dans les dossiers 2024. Est-ce que vous comprenez un peu aussi l'échantillonnage ? C'est-à-dire que on va prendre 10%, OK, donc on va prendre 3 dossiers, un dossier par modalité de formation, par type de formation et on va prendre ces 3 dossiers parmi les derniers dossiers 2024. Donc, souvent, souvent, alors ça, c'est un truc à demander aussi à l'organisme certificateur, très important, demander à l'organisme certificateur la méthode d'échantillonnage. Parce qu'en fait, si vous avez fait en 2024 que 10 dossiers, vous allez devoir préparer que 10 dossiers en fait. Alors que si vous avez fait 56 dossiers en 2024, ils vont vous demander de, enfin, il faudrait littéralement vérifier les 56 dossiers, techniquement. Et il prendra 3 dossiers des 56. Voilà. Maintenant, demandez à l'organisme certificateur la méthode d'échantillonnage parce que maintenant que vous savez qu'ils ne prennent que 10% des dossiers 2023 sur les dossiers 2024, eh bien, ça va vous aider à mieux préparer votre dossier et ce que vous devez faire. Est-ce que vous comprenez la logique ? OK ? Maintenant, théoriquement, 100% des dossiers doivent être prêts. OK ? Ça, c'est la théorie. C'est pour ça qu'il est très important de la relier à la pratique et de voir exactement ce que les organismes certificateurs pratiquent. Certains organismes certificateurs, alors ils sont tous en méthode, mais par exemple, certains ne prennent que les dossiers sur les 6 derniers mois. Donc, par exemple, si vous n'avez donné que 3 formations sur les 6 derniers mois et les 6 mois précédents, les 6 derniers mois, vous en aviez donné 56, ils vont prendre les 3 formations des 6 derniers mois, ce qui est encore facile pour vous la préparation de l'audit parce que ça fait moins de dossiers à préparer. Très important de comprendre cette logique pour savoir quel dossier vous devez préparer, même si techniquement et théoriquement, vous devez préparer 100%. Mais le travail peut être mathématiquement divisé si vous refaites les calculs. Alors, aussi, autre point, cette audite, maintenant qu'on a compris cette histoire d'échantillonnage, donc vous comprenez pourquoi il est important de le passer en quelle année. Il y a aussi un autre point que vous devez prendre en compte, c'est qu'il faut se dépêcher de passer les audits avant que les coûts augmentent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce n'est pas pour vous faire peur, mais en fait, avant l'audit de Calliope, il n'était qu'à 450 euros parce que c'était une demi-journée. L'audit de surveillance de Calliope. Et il y a eu une nouvelle loi qui est passée et ils ont fait passer cette demi-journée à une journée entière en 2024. Ok ? Donc, ça doit dire que ça peut faire une journée minimum, ça doit faire une journée minimum. Donc, cette notion-là, faites très attention parce que si je vous en parle, le passage, il a déjà été fait donc vous ne pouvez pas vous revenir en arrière, mais si je vous en parle, c'est parce qu'ils ont décidé de faire ça et ça s'est quasiment imposé du jour au lendemain. On ne sait pas ce qu'ils vont décider plus tard et il y a un nouveau Calliope qui va se préparer et il va y avoir des nouvelles règles et sûrement que le temps, la durée d'un audit va aussi s'allonger. Donc, faites très attention parce que plus vous allez retarder et plus vous allez être soumis à des coûts. Nous, on a vu des clients qui avaient pris l'audit de surveillance avec nous à l'époque où on était à une demi-journée et ils avaient fait traîner. Ils sont arrivés à l'époque où il y avait une journée entière. Du coup, ils auraient fait une très mauvaise surprise parce qu'ils ont dû rajouter de l'argent derrière. Après, l'augmentation de coût n'a pas été énorme. On parle de 500 euros pour certains organismes de certificateurs et oui, personne ne va vous dire oui, 500 euros, ça fait beaucoup. Très clairement, je vais vous dire une chose. Si vous trouvez que le coût de l'audit de surveillance est trop élevé, ça veut dire que vous n'avez pas vu les bénéfices de votre Calliope et si vous n'avez pas les moyens de le prendre, ça veut dire que votre Calliope ne vous sert à rien et donc, il vaut mieux arrêter votre Calliope. Très important. Autre point, il va falloir prendre d'autres délais. Il faut prendre les délais. C'est-à-dire le temps de préparation. En moyenne, la plupart des gens prennent deux mois à se préparer à Calliope. Et si je vous dis ça, c'est parce que, n'oubliez pas, temps total pour passer l'audit, vous avez six, sept, huit mois pour passer l'audit Calliope. OK ? Donc, si on compte ces huit mois, il y a le temps de préparation. Souvent, les gens, ils mettent deux mois à se préparer. Ensuite, eh bien, il y a ce que moi, j'appelle les mathématiques des disponibilités des auditeurs. Très important. Il y a certains organismes d'audit qui, actuellement, sont à deux mois avant d'avoir une disponibilité pour un audit. Pourquoi maintenant deux mois et pas un audit immédiat ? Parce qu'en fait, au départ, quand vous avez passé votre Calliope, je ne sais pas si vous avez fait la très attention, mais sur le marché, avant, si on dit qu'il y avait 100 auditeurs, il y avait 100 places d'audit par jour parce qu'en fait, il n'y avait pas, il n'y avait que des audits de Calliope initiaux. Mais maintenant, il y a l'audit de Calliope initial qui se passe et il y a l'audit de surveillance qui se passe en même temps. Et donc, sur les 100 auditeurs qui étaient disponibles par jour, c'est divisé par deux le temps réservé aux audits initiaux et le temps réservé aux audits de surveillance parce qu'on doit faire passer les deux dans le même timing. Et maintenant, si on réfléchit, il y a même le temps est divisé par trois parce que les entreprises qui avaient passé l'audit initial sont en renouvellement et les ceux qui avaient passé l'audit de surveillance sont en renouvellement, initiaux sont en surveillance et il y a les nouveaux initiaux qui arrivent aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fenêtre qui vous aviez pour passer un audit où vous pouviez avoir un audit du jour au lendemain parce qu'il y avait 100 auditeurs disponibles, aujourd'hui, ces 100 audits disponibles ont été divisés par trois. Donc, il y a 33 audits disponibles par organisme, par modalité, par jour. Sur les trois modalités, donc. Et surtout, au-delà de 33, c'est qu'il y a de plus en plus d'organismes qui ont calliopi. Et donc, plus le temps va passer et plus le nombre de dates d'audit vont diminuer. Très important à prendre en compte. Et donc, souvent, en ce moment, on se retrouve avec une moyenne de deux mois pour avoir une date d'audit. Autre point très important, c'est le temps de traitement. C'est-à-dire que vous avez trois mois quand vous avez passé votre audit pour corriger les non-conformités. OK ? Et ensuite de ces trois mois, il faut aussi prendre en compte les délais de révision des dossiers. Alors, chose que vous ne voyez jamais, vous, mais quand l'audit est terminé et que votre auditeur vous dit « Ah ben, c'est bon, c'est fini, je vais envoyer le dossier au chef auditeur. » Mais en fait, leur dossier, il va être relu par ce qu'on appelle un chef auditeur et ce chef auditeur, il relie les dossiers Caliopi pour être sûr qu'ils soient bien rédigés. Alors, ça n'a rien à voir avec vous, cette histoire de rédaction. Ça n'a tout à voir avec l'auditeur en lui-même. Ce que les organismes certificateurs ne veulent pas, c'est que quand il y a un passage dans la coffraque, la coffraque retoque et annule des Caliopi de leurs clients parce que le dossier a été mal rédigé. Et donc, il y a des chefs auditeurs qui sont en train de relire les dossiers pour être sûr que tout soit bien rédigé, qu'on n'ait rien oublié, qu'il va demander à l'auditeur de corriger des choses qu'il a été mal rédigées ou d'aller vérifier des nouvelles preuves que l'auditeur n'avait pas demandé. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais ce temps de traitement-là, il va quand même de un mois à trois mois en dépendant des organismes d'audit. Et donc, si on fait le total, vous avez une temps de préparation de deux mois, vous avez un temps d'audit pour obtenir une date entre deux et trois mois, donc on est déjà entre quatre et cinq mois. Un temps de correction, où la plupart du temps, les gens vont jusqu'au bout de leur temps de correction, quatre à cinq mois, donc cinq, six, sept, huit mois. Et le temps de révision qui peut aller jusqu'à trois mois, on est déjà à onze mois max pour quelqu'un qui prend tout son temps et qui fait ça un peu en dilettante à côté ou qui n'a pas le temps de gérer son calliopie. Donc, les gens qui me disent oui, mais j'ai tout le temps pour passer mon audit et qui ne prennent pas en compte qu'ils ont huit mois pour le faire et que si les planètes ne s'alignent pas correctement au total, il leur faudra onze mois, eh bien, ils se retrouvent avec une science-pensante calliopie pendant deux mois. Est-ce que cette histoire de mathématiques, de délai, vous l'avez compris et vous avez compris ce qu'il en avait comme conséquence ? Dites-moi là dans le chat avant que j'aille plus loin parce que cette histoire d'échantillon et de date d'audit et de durée d'audit et etc., c'est très important en prenant en compte tout comme avec parce qu'en fait, c'est ce qui va conditionner le moment où vous allez faire votre demande d'audit. Donc souvent, les organismes certificateurs disent qu'il faut se préparer trois mois avant les 14 mois, donc à partir de 11 mois de préparer votre audit de surveillance. Comme ça, au moins, vous avez le temps de faire une demande d'audit, d'avoir une date assez rapidement, pile poil, au moment de l'ouverture de l'audit. Et en plus, plus tôt vous ferez votre audit, moins il y aura de dossiers à contrôler et moins il y aura de dossiers à contrôler, plus votre audit de surveillance va être simple. OK ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, anticiper les nouvelles règles. Dernier point aussi, vous l'avez compris, mais il y a des nouvelles règles qui arrivent parce qu'il va y avoir forcément une nouvelle foro en question qui va sortir. Alors la foro en question, ce n'est pas une FAQ, mais en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une FAQ Calliopi qui a été rédigée par l'État. Alors moi, je dis l'État parce que c'est plus simple, mais voilà, FAQ Qualité V2. Alors certes, il ne faut pas qu'ils sortent vraiment des bons trucs. N'hésitez pas à aller sur leur site, c'est très complet. Et donc, très complet pour votre veille. Non, vous ne pouvez pas le prendre pour la veille parce qu'ils n'ont également pas le droit de faire de conseils, mais en tout cas, sur ce qu'ils ont légalement le droit de faire, ils le font bien. Donc, voir le fichier. Voilà, il y a une FAQ. Et cette FAQ, pour l'instant, on est à la V2 qui a été sortie au 1er septembre 2023. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une version forcément supérieure à un moment ou à un autre. Et comme les dernières fois, c'est quand même sorti du jour au lendemain comme un chou sur la soupe avec une obligation de mise en place au bout d'un mois, enfin très rapidement, du coup, n'attendez pas qu'il y ait une V3 et passez le temps que vous connaissez entre guillemets les règles. Ça, c'est toujours important parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, j'attends. » Mais oui, mais vous attendez de voir un moment où il va y avoir des nouvelles règles qu'on ne connaît pas et comment elles vont pouvoir s'appliquer ou vous faites avec les règles qui sont existantes déjà et qui sont simples et qu'on maîtrise tous. Autre point, il y a un nouveau Calliope aussi. J'en parle souvent parce que ça fait un petit moment qu'il est annoncé. Mais nouveau Calliope Plus, il y a un Calliope Plus qui est en train de se préparer et c'est nouveau Calliope Plus. À chaque fois, je tombe sur un audit, sur un article, quand je suis tranquille sur mon canapé et je ne le retrouve pas après en live. Donc, c'est toujours pareil. Donc, il y a un nouveau Calliope Plus qui va se préparer et donc, faites gaffe aussi parce qu'une nouvelle règle, on ne connaît pas les nouvelles règles des nouveaux Calliope tant qu'ils ne sont pas encore sortis. Et donc, ça, c'est important de le préparer pour votre audit de surveillance. Et dernier point, c'est les exigences de la COFRAC qui se précisent. Alors, très important, Calliope, c'est une certification qualité qui est jeune malgré le fait qu'on puisse croire qu'elle est vieillie. Elle est toute jeune, elle est toute neuve. Les pratiques d'audit sont tout neuves. Les auditeurs sont tout neufs. Par exemple, aujourd'hui, nous, on a un audit avec un auditeur qui est tout nouveau. Et donc, les pratiques s'améliorent. La COFRAC fait des contrôles régulièrement sur les organismes de certificateur et elle découvre des nouvelles pratiques. Elle dit si les pratiques sont conformes ou pas. Et donc, elle délivre des nouvelles règles. Par exemple, elle fait un contrôle chez un organisme de certificateur A. Elle va dire à l'organisme de certificateur B, CD, UF, etc. Ah ben voilà, cette pratique-là, il ne faut pas la faire. Ou cette pratique-là, elle a été faite, mais en fait, elle devrait être faite comme ça. Bref, il y a des nouvelles exigences de la COFRAC qui sont délivrées aux organismes de certificateur littéralement toutes les semaines. Et donc, plus le temps passe et plus il y a des nouvelles exigences de la COFRAC qui à un moment seront compilées dans une nouvelle FAQ et un nouveau référentiel. Mais pour l'instant en tant que ce n'est pas le cas, seuls les organismes de certificateur sont au courant de ces nouvelles règles. Et donc, plus le temps passe et plus il y en a. Donc, si vous voulez passer un audit Calliope simple et rapide, il faut en faire le le plus tôt possible. Et dernier point, étape 3, une fois que vous avez fait votre devis, il va falloir préparer l'audit. Préparer l'audit. Alors, petite chose que les gens ne font pas, les gens ne réduisent pas le nombre de documents pour leur audit Calliope et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont passé, ont préparé des, comment on appelle ça, tout un tas de documents dans leur audit initial et ils arrivent à l'audit de surveillance et ils s'étaient préparés des packs de 100 documents, par exemple. Et en fait, ils se disent, mince, il faut que j'applique les 100 documents absolument pour pouvoir passer mon audit de surveillance, ce qui est faux. En fait, il faut que vous sachiez qu'entre les deux audits, vous avez le droit de tout changer, de tout revoir, de tout modifier. Il n'y a eu aucun enregistrement de procédure particulière et la règle de Calliope veut même que vous adaptiez le plus souvent possible vos procédures pour être sûr que les audits se passent bien. Donc, pour simplifier votre audit, il est très important de faire le point. Le premier point à faire, c'est réduire le nombre de documents que vous avez réellement besoin et qui rendent la conforme votre organisation Calliope. Et donc, comme je vous ai dit, en final, dans le fond, moi, à l'heure actuelle, il y a 10 documents obligatoires pour passer Calliope. si vous n'avez plus de 10 documents, refaites le point sur vos documents et regardez les documents que vous pouvez regrouper, que vous avez regroupés et les pratiques que vous avez faites. Et aussi, réduire votre protocole parce qu'en fait, il y a des gens qui se mettent des protocoles de malades à suivre et ils en mettent trop. Et donc, plus vous dites que vous faites des choses dans Calliope, plus vous allez devoir le démontrer. Et donc, l'objectif de Calliope, ce n'est pas de mettre plein de documents et plein de trucs à faire. L'objectif, c'est d'en faire le moins possible, très clairement. Et alors, pour vous donner un exemple, vous voyez là, c'est un dossier qu'on a préparé pour un client. Alors, je crois que j'ai son protocole qui doit être là. Ce n'est pas là. Attendez, hop. Où est-ce que je l'ai rangé ? Tac, tac, tac. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Je suis allé trop vite. Je me suis dit, tiens, il est forcément là et il est là. Donc voilà, par exemple, ça, c'est un protocole client. Donc, les choses à faire avant une prise de contact de client, les choses à faire à l'inscription, les choses à faire avant la formation mais après l'inscription, les choses à faire pendant la formation, les choses à faire en fin de formation. Et donc là, on a un document. Donc là, c'est deux documents en un. Donc, on a un doc, deux docs, trois docs. Là, c'est les mêmes documents. ça fait quatre docs. Support de cours, cinq docs. Évaluation, six docs. Évaluation de fin de formation ou évaluation, c'est la même chose donc je ne le compte qu'une fois. Et questionnaire de satisfaction, sept docs. Et ensuite, on a le questionnaire de satisfaction de l'équipe pédagogique s'il y en a, si vous êtes plusieurs formateurs. Donc peut-être huit docs et souvent, il y a un questionnaire à froid. Donc huit ou neuf docs. Vous voyez, on est à neuf docs et alors là, on a un petit tableau des dysfonctionnements dans lequel on rajoute à chaque fois qu'il y a eu une chose qui n'a pas été, qui ne s'est pas bien passée. On rajoute ce qui ne s'est pas bien passé. Donc on est à ddoc max là avec tout ça. Donc, le problème, c'est faites-vous un tableau de tous les documents et à quoi ils servent et posez-vous la question, mais est-ce que ce document, il servait vraiment à quelque chose ? Est-ce que je l'ai réellement utilisé ? Et posez-vous la question de, est-ce que ce document, il n'a pas été fait d'une autre manière ? Est-ce que je ne l'ai pas remplacé d'une autre façon ? Par un autre outil et vérifiez que vous n'avez pas trop de documents. Vérifiez les documents que vous avez réellement utilisé et pas utilisé et supprimez tout ce qui ne sert à rien. Supprimez les protocoles et les documents qui ne servent à rien. Et pareil, pour l'audit, on va prendre le référentiel Caldiopi, voilà, alors le guide de lecture, on va aller le chercher, tac, ça ne marche pas ici. Hop, Certifopac encore, Certifopac, ils sont partout, Certifopac. 8 juin, 8 janvier 2024, là, regardez, vous reprenez votre référentiel et vous regardez, vous dites, bon, ok, critère 1, il faut une preuve par critère. Donc, quelle est ma preuve de critère 1 ? Un doc. Critère 2, une preuve, un doc. Mais, on peut regrouper les informations dans un même doc. Et donc, le critère 2, l'indicateur 2, là, du critère 1, il peut regrouper avec un autre doc. Donc, la question, c'est, est-ce que vous n'avez pas fait trop de docs, tout court, tout simplement ? Parce que, par exemple, il y a des packs de documents qui existent et quand vous prenez des packs de documents, il y en a 400 documents ou 100 documents dedans et en fait, vous n'avez pas besoin de 100 documents quand vous pouvez régler Caliopi avec simplement 10 docs. Donc, simplifiez votre audit au maximum et retirez le plus de documents possibles. Alors, qu'est-ce que vous devez garder ? Très important parce que c'est ce qui va donner la suite et on va le voir ça maintenant. Hop, je vous garde ça. Hop, pardon. Et on va voir ça. L'auditeur pour votre audit de surveillance. Deuxième point, préparez votre dossier d'audit. Alors, tac, on va plutôt, en fait, j'ai présenté dans l'autre ordre. Tac, on va refaire ici. On va faire, hop, dans cet ordre-là plutôt. Préparez vos dossiers clients. Tac. Et on verra le dossier d'audit après. Hop, et dans le dossier client, on va faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'audit de surveillance ? Très important que vous compreniez ce qui se passe. L'auditeur se présente et l'auditeur veut voir deux choses. L'auditeur veut voir que vous avez diffusé les documents. Donc, c'est un terme un peu trop technique pour dire que vous avez transmis les documents à vos clients. Donc, il veut voir ça et il veut avoir la preuve de la mise en pratique de votre organisation, de votre protocole administratif, etc. Donc, il veut voir la preuve d'utilisation des documents. Alors, retenez bien une chose parce que je passe beaucoup de temps à expliquer ça aux gens et les gens me posent mille fois la question malgré le fait que je passe beaucoup de temps à leur expliquer. Calliope, ce n'est pas une certification de qualité de formation. Calliope, ce n'est pas une certification d'enregistrement de formation. Calliope n'enregistre aucun document. Calliope ne part, l'auditeur Calliope ne part avec aucun document. À aucun moment, votre protocole ne soit enregistré nulle part. À aucun moment, vos prix sont figés. À aucun moment, on enregistre votre formation quelque part. En gros, Calliope ne sauvegarde rien. Et ça, c'est très important. Donc, c'est très important pour comprendre que vous pouvez changer tout ce que vous avez fait. Et donc, il va voir, l'auditeur quand il se déplace, il va voir pour chaque critère deux choses. La preuve de diffusion et la preuve de mise en pratique. Ce que j'appelle preuve d'utilisation. Alors, la preuve de diffusion, c'est vous qui envoyez le doc à une personne soit par mail soit parce qu'il est mis à disposition sur un site internet. Alors, quand on vous parle de dossier Calliope, je vous montre ici pour ce client-là, il avait fait une capture d'écran de lui en voyant la plaquette de vente à la personne qu'il formait. OK ? Et donc, voilà, preuve de diffusion, c'est bon, on l'a faite. Et l'auditeur veut littéralement cette preuve pour chaque critère et chaque indicateur. Indicateur 4, ah ! Boum ! Capture d'écran du dossier envoyé par mail. Et on a ça pour tous les critères et indicateurs. Indicateur 5, boum ! Capture d'écran du document envoyé par mail. Indicateur 6, systématiquement, capture d'écran. Alors là, il n'y a pas besoin de capture d'écran pour l'indicateur 6, donc c'est bon. Indicateur 8, capture d'écran du document envoyé par mail. Et c'est exactement ce que l'auditeur veut. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'auditeur va simplement prendre son référentiel Calliope, il va dire critère 1, indicateur 1, prouvez-moi que vous avez appliqué le critère. Donc, deux preuves. Preuve d'envoi du document et preuve du document utilisé. Alors, il y a des documents, il y a des critères et des indicateurs où il n'y a pas besoin de faire signer le document. Donc ça, c'est hyper important pour vous de savoir quel document n'est pas à signer et quel document vous devez signer et votre client doit signer. Et donc, moins il y a de documents signés, mais c'est. Et il y a des documents qui ne sont littéralement pas à signer. Et des fois, autre point très important, il y a des documents qui peuvent regrouper plein d'autres indicateurs et critères et que ces documents-là doivent être signés. Donc, votre travail à vous, c'est de savoir quel document vous envoyez par mail ou quel document vous pouvez mettre sur votre site internet. Et alors, par exemple, ça c'est très intéressant. Ici, ce client-là, il a un site internet. et quand on va sur son site nos formations, ah, boum, il y a la plaquette de vente qui est sa plaquette qui présente sa formation. Et donc, comme la plaquette est sur son site, il n'y a pas besoin de preuve de diffusion d'envoyer par mail. Donc, il a pu ne pas avoir à envoyer la plaquette par mail à ses clients. Alors, il l'a fait, tant mieux, ça fait une double preuve. Mais voilà, il y a des documents que vous n'êtes pas du tout obligé d'envoyer par mail à vos clients pour avoir la preuve de diffusion. Et donc, là, il faut que vous identifiez quel document. Alors, ces documents-là, ce sont des documents qui n'ont pas besoin d'être personnalisés avant d'être envoyés au client. Par exemple, vous avez le critère, l'indicateur 2 sur la preuve de diffusion des résultats de vos formations. Ça, vous pouvez tout à fait le mettre. Vous voyez, hop, ici, il a sa plaquette et là, il y a un petit tableau et il y a des chiffres. Et voilà, il a fait la preuve de diffusion parce que c'était sur son site. Boum, vous venez en 10 secondes de régler le critère 1 de votre audit de surveillance. C'est fou et c'est hyper facile. Ça se fait en 30 secondes. Vous vous prenez, vous, soit vous avez un site internet et vous mettez vos documents qui peuvent être diffusés sur votre site comme ça. Alors là, on a l'exemple de la plaquette de vente mais par exemple, dans le dossier, autre document qui peut être mis sur le site, c'est le dossier de candidature. Alors, l'indicateur 4, on vous demande de faire l'analyse du besoin. Beaucoup de gens font cette analyse au téléphone et n'ont aucune preuve d'avoir fait l'analyse au téléphone. N'oubliez pas que pour l'audit, pour Calliope, il faut des preuves de tout. Donc, toute preuve doit sûrement et fortement être passée par écrit et non pas écrit que vous, vous faites parce que ça va vous rajouter du boulot mais les écrits que vos clients font. C'est mieux que ce soit vos clients qui fassent le boulot et votre client, il va le faire une seule fois et même ça va l'embarader une fois, ce n'est pas grave mais vous, si vous, vous devez faire les preuves écrites de tous vos appels téléphoniques, vous, vous allez le faire 100 fois. Il vaut mieux que votre client le fasse une fois lui plutôt que vous 100 fois pour la part de vos clients. Donc là, par exemple, pour le critère 2, indicateur 4, on a décidé et c'est le plus simple de faire un dossier de candidature, eh bien, ce dossier, il a été envoyé par mail pour les biens de cette audite mais on aurait pu tout simplement le mettre toujours sur le site internet en téléchargement. Vous avez sur le site internet par exemple, en bas là, ici, boîte à outils, vous mettez télécharger le dossier de candidature. Boum ! Plus besoin de la preuve d'envoi par mail et encore encore plus simple. Là, l'indicateur 5, diffusion des objectifs de formation. Alors nous, on le met dans le contrat de formation parce qu'en fait, le contrat de formation, on peut mettre plein de docs dedans. Donc, c'est simple mais en fait, cet objectif-là, pareil, les informations qui sont demandées dans l'indicateur 5 sont aussi dans la plaquette de vente. Boum ! Indicateur 5, plaquette de vente, c'est sur le site. Bam ! On vient de le régler en 30 secondes. Vous venez de passer déjà les 5 premiers indicateurs de Calliope et ça s'est fait en deux clics. Vous voyez comment c'est hyper simple ? Et donc, votre boulot, c'est de faire le point sur les docs, les réduire et les mettre en diffusion sur votre site internet si vous en avez un pour limiter le nombre de preuves que vous devez envoyer. Si vous n'avez pas de site internet, l'autre moyen, c'est d'avoir envoyé des documents par mail et d'avoir des captures d'écran des mails envoyés. et si vous n'avez fait ni l'un ni l'autre, l'autre possibilité, c'est la remise en main propre. Vous faites signer les documents en mettant dessus ou remis en main propre. Et si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez aussi faire une attestation de remise en main propre, ce qui vous permet d'avoir la preuve de mise en ligne, d'avoir la preuve que vous avez remis le document au client. Et très important, le plus simple, ça reste quand même d'avoir un site internet. Alors si vous me dites « Oui, mais je n'ai pas de site internet, ils m'avaient dit que pour Calliope, il ne m'en fallait pas un. » Oui, en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet. Vous avez trois autres solutions pour faire sans. Mais en avoir un, ça vous facile le truc. Alors, ne sautez pas de créer un site internet tout de suite, surtout si on vous propose des sites internet à 10 000 euros. Vous faites un site internet en deux secondes avec, je ne sais pas, système.io. Hop, vous savez, les outils de création de sites. Voilà, vous créez votre site, vous pouvez créer un système, un site internet avec l'earning box. Voilà, ça vous permet de créer des sites facilement, rapidement et vous les mettez des documents de déchargement là-dessus. Ça suffit. Là, la preuve d'utilisation, donc la preuve d'utilisation, c'est la preuve des signatures des documents. Par exemple, alors il y a très peu de documents ou très peu d'indicateurs où on vous demande réellement qu'il y ait un document signé. Et donc, par exemple, ici, on a pour l'indicateur 8, nous, le plus simple, toujours, on garde une preuve écrite. Eh bien, là, on a préparé un test de positionnement et ce test de positionnement, boum, signature du client à la fin. Et comme ça, preuve du document signé et de son utilisation. Vous devez vérifier qu'il y ait bien les noms et la signature sur les docs parce qu'ici, on doit identifier qui a répondu au test de positionnement. Donc, il y a le nom, le prénom et il y a la signature. OK ? Et surtout, on a besoin que les documents soient datés pour qu'on vérifie la chronologie. Alors, petite chose très importante. Il y a une chronologie à respecter dans l'envoi des docs. On va le retrouver, la chronologie, ici. Hop ! C'est qu'il y a des documents à être envoyés avant d'autres. Par exemple, on envoie la plaquette en premier et le dossier de candidature et le test de positionnement. Puis ensuite, quand on a fait l'évaluation du dossier de candidature et quand on a fait le test de positionnement, ensuite, on rédige le contrat à la convention en s'adaptant au retour que nous a fait le client dans le dossier de candidature et le test de positionnement. Et on crée une formation adaptée au client. Donc, techniquement, ces documents doivent être envoyés en premier avant celui-là. Donc, les dates doivent être avant. Voilà. Et c'est hyper important de retenir ça. Alors, bien sûr que dans votre dossier, là, par exemple, vous devez dire, moi, nous, on a un tableau où on note quand ça doit être envoyé. Il doit être envoyé 14 jours avant, 15 jours avant et voilà. Une fois que vous avez ces deux preuves-là, eh bien, pour chaque critère indicateur, eh bien, vous êtes tranquille. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez prendre par client tout rangé dans un seul dossier par client. C'est-à-dire que si vous avez 10 clients, c'est égal 10 dossiers. OK ? 10 dossiers clients. Ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver devant l'auditeur et l'auditeur va vous dire, bon, donnez-moi, montrez-moi les nombres de stagiaires. Je dois prendre trois dossiers, montrez-moi les dossiers, je vais en prendre trois au hasard. Donc, en fait, il faut que quand l'auditeur se présente, il puisse, voilà, avoir 30 dossiers, voilà, par exemple, et puis il va en prendre trois au hasard. Et donc, quand il va suivre, quand il va commencer son audit, il va vous dire, bon, ben voilà, je vais prendre le dossier de Martin 1, je vais prendre le dossier de Isabelle B et le dossier de Cédric D. Ben vous, ce que vous allez faire, c'est que quand vous aurez rangé les dossiers de Martin, Cédric et Isabelle de cette même façon, c'est-à-dire que vous allez ranger dedans, critère par critère et indicateur par indicateur, ça va aller super vite pour vous de savoir s'il manque un document ou pas. C'est-à-dire que quand vous allez monter le dossier de Christelle, eh ben, ah ben Christelle, l'indicateur 1 et le critère 1, bon, on les a mis dedans, on coche, alors nous, ce qu'on a ici, c'est, nous on a créé des checklists en fait, vous voyez, checklists audit de surveillance, renouvellement et on s'écrit cette checklist-là et donc là, alors ce truc-là n'arrête pas de sauter, c'est super agaçant mais en fait, on a ce document qu'on transmet au client et donc, ils n'ont plus qu'à cocher pour dire s'ils ont fait ça et donc faites-vous une checklist, on va dire, bon ben par client, vous créez cette checklist et vous la mettez dans votre dossier client pour vérifier que vous avez vraiment tous les documents. Donc, indicateur 4, dossier complété, signé parce qu'en fait, le dossier est sur le site internet. Bon là, c'est un checklist pour le nouvel entrant mais bon, pour que vous compreniez le principe. Donc là, on a mis toutes les actions qu'il doit être réalisé, on check, c'est bon, nouvel entrant, c'est vérifié, c'est validé et c'est bon pour nous, on a vérifié qu'on avait tous les éléments pour pouvoir passer l'audit pour ce premier client et on a ce checklist par client et comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier et vous mettez votre checklist dans vos dossiers et vous créez un dossier client par critère, avec dedans, ranger les documents, critère par indicateur et voilà. Donc ça, c'est la première étape sur le dossier client. L'auditeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer critère par critère. C'est-à-dire qu'il va dire bon ben, critère 1, critère 1, montrez-moi l'indicateur 1. Après, il va vous dire montrez-moi l'indicateur 2. Hop. Et il va vous dire bon ben, montrez-moi l'indicateur 1 pour Bernard. Donc, vous allez aller dans le dossier de Bernard et vous allez chercher dossier de Bernard, critère 1, indicateur 1, le document est là, c'est bon, il l'a vu l'auditeur, voilà. Et il va dire montrez-moi pour Gisèle. Et là, vous allez dans le dossier de Gisèle, critère 1, indicateur 1, vous avez les deux preuves. Elles sont là, les deux en même temps. Si ça a été envoyé par mail, il y a une capture d'écran. Si ça a été remis en main propre, il y a un document marqué remis en main propre. Si c'est sur le site internet, le plus simple, c'est de prendre une capture d'écran de votre site internet ou de garder votre site internet ouvert à côté pour aller très vite lui montrer. Si le document n'est pas signé, mais que c'est un Google Form partagé avec le client ou le client saisit son adresse mail, est-ce ok ? Oui, Angélique, c'est ok. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire signer des documents manuels, vous pouvez remplir des documents, vous pouvez faire des formulaires, Google Docs ou peu importe lequel, et vous pouvez très bien fonctionner avec des formulaires en ligne et ça marche tout à fait. Autre question de Isabelle. Et donc, si j'ai bien compris, il faut faire un dossier client avec les deux preuves, diffusion et utilisation, par indicateur pour chacune des formations données puisque le désert prend un au hasard. Exactement. Donc en fait, vous avez un dossier écrit par client dans lequel vous avez chaque critère indicateur et vous avez un dossier par modalité. Alors par exemple, c'est où que j'ai mis l'histoire des modalités ? Tac, échantillonnage. On va se donner de là. Non, c'est où que j'ai mis ? Ah, c'est là. Donc voilà, en fait, vous avez pour vos clients et par modalité, préparé tous ces éléments là. Donc quand vous avez une formation en ligne et une formation présentielle, l'auditeur va vous demander une de chaque. Quand vous allez travailler avec un sous-traitant, il va vous dire bon, je veux une formation en ligne, une présentielle, une donnée avec un sous-traitant. Vous voyez, il va vouloir voir, essayer de faire un panel aussi. Alors une petite chose très importante, du coup, Isabelle, sur cette histoire de chacillonnage, c'est que si vous dites, alors première chose, l'auditeur n'est pas un agent de l'État. Donc il n'est au courant d'aucun de vos dossiers et comme ce n'est pas un agent de l'État, il n'a aucun moyen de savoir vos dossiers sans que vous lui dites. Très important. Ou, il le verra uniquement avec votre BPF, bilan pédagogique financier qu'on a parlé au tout début de cette vidéo si vous n'étiez pas là. Et donc, il va vous prendre toujours, si vous dites que vous faites trois formations, il vous prendra un dossier de chaque. Déjà, ça c'est sûr. Si vous dites que vous avez des sous-traitants, il prendra au moins un dossier avec un sous-traitant. Si vous dites que vous faites une formation en ligne et en présentiel, il vous prendra au moins un de chaque parce qu'il va y avoir un panel de ce que vous avez fait. Donc, ce qui vous permet aussi, Isabelle, de prévoir un peu quel dossier préparer parce que si vous savez que vous avez une formation de chaque qui va être audité, qu'il y a, par exemple, il ne doit prendre qu'un échantillon de 10%, mais vous avez 10 formations différentes et qu'il ne doit prendre que trois dossiers, vous savez qu'il va prendre un dossier de chaque au minimum. Et donc, ce qui vous permet un peu de préparer les statistiques je ne rentre pas trop dans ce détail-là. Si vous voulez, on peut prendre un appel téléphonique ensemble. Je vous parle de cette histoire de préparation statistique des dossiers. Vous verrez que les statistiques vous permettent de savoir exactement précisément quel dossier préparer. C'est très important de le savoir aussi. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, on va aller sur la préparation du dossier d'audit de manière générale. c'est-à-dire qu'au-delà des documents clients, il faut que tous vos documents soient à jour. C'est-à-dire que ici, si vous regardez tout en bas, là, il y a une date. Date de création des documents ou d'actualisation. Pensez, du coup, à mettre à jour vos documents et avec la veille. Donc, cette histoire de veille, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez regarder des vidéos sur Internet, par exemple. Vous allez aller sur YouTube et vous allez tomber sur des vidéos de moi ou de devenir formateur coach qui est ma concurrente sur YouTube sur la partie pédagogique. Mais elle est très, très forte. J'admire énormément ses vidéos, bien que je ne les regarde pas forcément parce que je n'ai pas forcément le temps. Mais je suis très admiratif de sa percée que j'aimerais avoir la même. Mais vous pouvez regarder des vidéos d'elle et donc, bon, là, il n'y a pas de truc particulier. J'essaye de voir, de me rappeler. Vous pouvez aller sur Veille Formation. J'aime bien utiliser la veille YouTube parce que c'est hyper facile. Et puis, prendre une vidéo récente. Vous voyez, tac, on fait un filtre, date de mise en ligne et vous prenez les vidéos les plus récentes. Et vous allez prendre des vidéos que vous allez regarder et puis vous allez mettre à jour vos docs en fonction de ce que ces vidéos vont dire. Donc, pensez à mettre à jour vos documents grâce à la veille. Et alors, cette histoire de veille, tout le monde panique parce qu'ils disent oui, il faut faire de la veille, je ne comprends rien, ce qu'il faut faire. Alors, déjà, pourquoi il ne faut pas paniquer pour cette histoire de veille ? La première chose, c'est que l'auditeur Calopi va vous demander trois sources de veille par veille. On vous demande la veille juridique, on vous demande la veille métier de votre activité et on vous demande la veille pédagogique. Et on vous demande trois sources pour chaque. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'aller prendre trois chaînes YouTube et vous vous trouvez avec trois sources pour chaque. Vous prenez trois chaînes YouTube de chaque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour la veille juridique, vous prenez trois veilles, trois chaînes qui parlent de veille juridique de formation et vous vous abonnez. Pour votre veille métier, vous êtes dans la manucure, vous faites manucure sur YouTube. Manucure. Alors, bien sûr, on va me dire il ne faut pas utiliser le terme manucure, ce n'est pas ça. C'est disgracieux, je ne sais pas. Bref, vous avez trois chaînes YouTube sur la manucure, vous vous abonnez et vous avez trois sources là. Regardez, je fais ça, boum, je m'abonne, je prends une capture d'écran parce que je suis quelqu'un de très prévoyant pour éviter d'avoir me reconnecté sur ma chaîne YouTube pendant l'audit et voilà, c'est bon, j'ai ma source de veille, elle est faite. OK ? Et ce qu'ils vous demandent dans la mise à jour des documents et dans l'exploitation de la veille, c'est deux choses similaires, c'est qu'on vous dit maintenant, prouvez-nous que vous avez mis en place votre veille. et donc, ce qu'ils veulent, c'est trois sources, trois, alors, trois, ça dépend, si votre auditeur a le temps ou s'il n'a pas le temps. S'il n'a pas le temps, il va en prendre un par, on va faire ça, trois sources de veille, chaîne YouTube, et trois veilles. Mise en pratique. C'est-à-dire qu'on va vous demander déjà de corriger toutes les fautes d'orthographe que je fais et s'il manque des S quelque part, vous me dites. Mise, bon bref, je ne vais pas passer mon temps à faire ça. Par exemple, on voit que cette chaîne YouTube, là, elle vient d'apprendre à faire le dégradé chromatique sur les ongles et du coup, je vais aller prendre mon support de formation. Alors, on va faire un truc, je vais vous montrer. Là, on a cette personne-là, donc on a un support de formation qui doit être là-dedans. Il est rangé. Oui, c'est super vite, c'est super bien rangé. Donc là, en fait, il a développé votre activité commercial. Alors, attention, je vais éviter de rentrer trop dans son contenu. Voilà, réseaux sociaux pour la prospection, LinkedIn, Facebook, Twitter. Là, je vais aller chercher sur YouTube Réseaux sociaux pour la prospection. Je vais me prendre trois vidéos, je vais regarder ce qu'ils disent et je vais voir si je dois mettre à jour mon support de formation ou pas avec ces vidéos-là. Donc bon, souvent, il faut le mettre à jour. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà, j'ai trois vidéos et puis je vais mettre à jour mon module sur les réseaux sociaux pour la prospection. Je vais le mettre à jour avec ce que je vais apprendre sur mes trois vidéos YouTube. Et donc, dans mon audit de surveillance, je vais noter mes trois vidéos. Donc, je vais donner les liens des vidéos et je vais dire bon, ben voilà, ces trois vidéos m'ont permis de mettre à jour tel chapitre. Voilà. Donc, il faut une vidéo. Retenez bien ça, il faut trois mises en pratique par veille. Donc, ça veut dire neuf mises en pratique même si la plupart des auditeurs ne vous en demanderont qu'une. Mais faites-en trois, c'est plus simple. Et donc, vous mettez lien de la vidéo et vous mettez le endroit de la mise à jour. C'est-à-dire que vous allez dire exactement où vous avez mis à jour vos documents ou votre formation ou votre pratique. Par exemple, la vie pédagogique, vous allez sur devenir formateur coach. Vous avez le droit de tout faire avec la même source de veille. Il n'y a aucune règle qui vous dit que vous avez besoin d'en avoir plusieurs. Et là, vous regardez ces vidéos super récentes. Il faut prendre des vidéos de moins de 12 mois. Et les usages du photolangage, je n'y connais rien. comment faire sa vie technopédagogique. Elle l'a dit, mais peut-être qu'elle le dit de manière plus compliquée que moi parce que j'aime bien que ce soit simple. Je prépare une formation synchrone. Par exemple, pour les gens qui font de la formation en ligne, elle va expliquer comment faire une formation en ligne en synchrone, c'est-à-dire en live. Et donc, elle va donner ses idées. Vous pourriez dire dans ma veille pédagogique, vidéo, je mets le lien et j'ai mis à jour ma méthode pédagogique. Maintenant, j'utilise Zoom que je n'utilisais pas avant et plus Jeux de rôle que je ne faisais pas avant mais comme les Jeux de rôle sont bien en formation en ligne, voilà. Et c'est littéralement ce qu'il a uniquement besoin de voir votre auditeur en fait. Donc, maintenant que vous préparez votre dossier d'audit, c'est-à-dire que tous vos documents envoyés par exemple, tac, alors ce n'est pas une obligation de les mettre à jour avec de la veille mais votre plaquette de vente, si vous avez des modifs, vous la changez. Votre critère 2, si le dossier de candidature, il date un peu, vous le remettez à jour, vous rechangez votre date, vous actualisez vos dates ici en dessous là. Voilà. Et vous passez un peu sur un coup sur tous vos docs. Vous supprimez tous les docs qui ne servent à rien. Regardez par exemple, nous, on a toujours quand on fait un dossier client, on a un dossier document obligatoire. Donc, c'est les documents qui sont obligés d'utiliser pour gérer leur calépli et documents secondaires. C'est-à-dire tout un tas de docs qui ne servent à rien sauf pour les auditeurs qui font de la surqualité, des auditeurs qui vous demandent de mille documents et des fois, vous passez moins de temps à leur présenter des documents qui ne servent à rien mais qui leur font plaisir qu'à essayer de vous battre. Donc, vous voyez, on a préparé ça. Document suivi des inscriptions qui ne sert strictement à rien mais pour certains auditeurs, ils aiment bien l'avoir. Et donc, vous supprimez tous les documents qui ne servent à rien qui sont dans votre escarcelle de documents et voilà. Donc, voilà. Et vous mettez à jour avec la veille. Et surtout, petite chose très importante, vous savez, je vous ai dit, vous faites un dossier par client. Et là, c'est une astuce qui peut être sympa pendant l'audit, c'est que comme vous allez avoir plein de temps pendant l'audit parce que l'auditeur va passer son temps à rédiger devant vous et qu'il va passer beaucoup de temps à rédiger devant vous, vous allez pouvoir tout simplement, quand il va vous dire je veux le dossier de Bernard, Michel et Rodrigue, eh bien, au lieu d'avoir trois dossiers Bernard, Michel et Rodrigue, vous n'en créez qu'un et vous mettez Bernard et Michel. Critère 1, vous mettez tous les documents de Bernard, Michel et Rodrigue qui sont dans le critère 1 et vous ne créez qu'un seul dossier Calliope, un seul. Ok. Critère 2, là pour l'indicateur 4, vous mettez les dossiers un document par stagiaire, enfin les deux documents que je vous ai dit qu'il faut mettre, vous les mettez tout ça dans un seul dossier. De manière à ce que vous ne soyez pas en train de jongler avec 1000 dossiers ou 4, 5 dossiers. Par exemple, quand il y a des audits où vous avez plein, des fois les très gros centres, ils ont 200 autres dossiers à vérifier, mais bon, vous n'êtes pas des gros centres, vous êtes des petits centres tout à fait normaux avec 100 dossiers ou 50 dossiers ou 20 dossiers, vous n'en faites qu'un et vous regroupez par critère 1 les dossiers de Bernard, Michel et Rodrigue, vous les mettez pour le critère 1, indicateur 1, le critère 1 et indicateur 1 de chacun, vous le mettez dans un seul dossier. De manière à ce que vous ne passiez pas votre temps à jongler entre plein de dossiers pour aller retrouver les pièces. Et comme ça, quand on vous dit critère 1, indicateur 1, on va commencer par Rodrigue, voilà ces deux documents, maintenant on va faire Michel, voilà les deux autres documents, mais vous restez au même endroit, vous voyez ? C'est hyper facile et vous conservez tout au même endroit. Très important. Bonjour, est-ce que si j'obtiens Caliopi en tant qu'OF et que je change de statut, exemple passé d'une S-A-ZU à une URL, est-ce que je suis obligé de repasser Caliopi ? Zinovoudine. Non, il suffit juste de faire un transfert de votre Caliopi et normalement, avec ce changement de statut, il y a des grandes chances que vous garniez le même numéro de sirène, donc il faut prévenir votre organisme certificateur et il va avec vous. Et autre question, le temps que vous marquez dans le chat, si vous avez bien compris, il faut absolument que dans la veille, ce soit des choses qu'on a mis en pratique. Alors, il y a trois sources de veille qui peuvent ne pas être des sources que vous avez utilisées pour la mise en pratique, mais il faut en effet trois mises en pratique pour prouver que vous avez mis en pratique. Très important, ok ? Et il faut que vous prouviez que vous avez mis en pratique. En effet, Lise Imen, très important. Et alors, les non-conformités, souvent on me dit ça, oui, mais j'ai eu des non-conformités à mon audit précédent. C'est-à-dire qu'ils ont passé leur audit initial, le premier audit Caliopi, vous savez, il y a trois audits, audit initial, je vais le renoter parce que ça va être visuel pour vous, audit de surveillance et audit de renouvellement. C'est parce qu'il y a un avocat qui m'a pris la tête avec cette histoire de non-conformité. Et là, imaginons qu'à l'audit initial, vous avez eu quatre non-conformités. Et l'auditeur va vous faire une phrase du genre, ouais, eh bien, comme vous avez eu quatre non-conformités, même si vous les avez corrigées, eh bien, à l'audit de surveillance, eh bien, on va vérifier que vous les avez corrigées. Vous savez, cette petite phrase-là où il va vous faire croire qu'en fait, il va vous montrer qu'à l'audit de surveillance, vous allez en chier parce que vous avez eu quatre non-conformités à l'audit initial et vous faire croire que ça va devenir très dur et que ça va être très compliqué. Eh bien, en fait, sachez que, bah, pas du tout. Parce qu'en fait, lors de l'audit de surveillance, bah déjà, dans tous les cas, même si vous avez des non-conformités, il y a quand même 80% des critères qui vont être revues. Donc, il y a des grandes chances que les critères où ils avaient eu des non-conformités, dans tous les cas, ils auraient été revus là. Et en plus de ça, autre point, si, ils n'auraient pas été revus lors de l'audit de surveillance parce que lors de l'audit de surveillance, on ne revoit pas tous les critères. Très important. C'est un truc que j'aurais dû vous dire. C'est marqué dans la FAQ, Calliope. Putain, j'aurais dû vous dire ça. Il y a la liste des critères qui sont audités pour l'audit de surveillance. Et ce n'est pas tous, en fait. C'est que quelques-uns. Et bien sûr, je vais passer plus de temps à retrouver l'article qu'à vous le donner. Donc, vous irez voir ce document-là et la liste des critères qui seront vus pendant l'audit de surveillance. Comme ça, ça vous donnera une idée exacte de quels sont les critères que vous devez préparer. Et donc, voilà. Mais, comme vous êtes en audit de surveillance et que vous allez préparer les documents pour Pierre, Alain et Michel et que vous allez tous les mettre dedans, que vous ayez eu des non-conformités ou pas, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, à l'audit de surveillance, vous auriez quand même dû préparer les documents. Donc, si vous vous retrouvez à l'audit initial et qu'un auditeur vous fait le gros baratin de vous dire, oui, mais vous avez eu quatre non-conformités, attention à l'audit de surveillance, on va vérifier que c'est corrigé. Eh bien, vous lui posez la question en lui demandant, dans tous les cas, l'audit de surveillance, ces critères-là, ils auraient quand même été revus. Quelle est la différence entre avoir des non-conformités maintenant et ne pas les avoir et à l'audit de surveillance, quelle est l'attitude que vous aurez différemment ? Et en fait, il n'y a aucune attitude différente et aucun protocole différent que vous ayez des non-conformités avant ou pas. ils vont faire exactement la même chose, ils vont vous prendre les documents, ils vont faire, voilà, montrez-moi que vous avez bien envoyé et montrez-moi le document. Ah, vous avez eu une non-conformité la dernière fois là-dessus ? Ah, ok, là, je vois que c'est conforme. De toute façon, que vous ayez eu une non-conformité ou pas, vous m'auriez montré quand même le document. Donc, voilà. Et voilà. Du coup, ici, avoir des non-conformités là ou avoir des non-conformités là ou avoir des non-conformités là, à part les corrigés, ça ne vous fera rien du tout à l'audit suivant. Et alors, si les gens vous disent oui, mais non, c'est faux parce que moi, j'ai dû prouver que je l'avais corrigé, simplement, demandez-lui à cette personne comment elle l'a prouvé. Ah, j'ai dû montrer une capture d'écran comme quoi j'avais bien envoyé le document. Ah, donc, vous êtes en train de me dire que vous avez fait ce que vous auriez normalement dû faire si vous n'aviez pas eu de non-conformité. oui, mais j'avais eu une non-conformité quand même. Et voilà, vous savez, ce genre de discussion avec des personnes qui ne voient pas la manière dont il fallait réfléchir la chose. Donc voilà, première chose. Et alors, deuxième chose qu'on me dit souvent, c'est oui, mais en fait, tu sais, Léandro, je n'ai pas vraiment respecté Calliope. Et donc, je n'ai pas du tout les documents. Et là, c'est une situation un peu compliquée. Qu'est-ce que regarde l'auditeur exactement dans cette histoire de documents en fait ? Il va regarder si les documents sont présents, s'ils ont été envoyés. Donc, si vous n'avez pas la preuve de l'envoi, la question, c'est comment vous pouvez préparer, montrer que vous avez quand même envoyé. Et donc, première chose, il manque les preuves d'envoi, vous mettez tout ça sur un site internet et vos preuves d'envoi, elles sont réglées. Donc, il vous manque des documents, il vous manque des documents signés, la preuve de diffusion, vous mettez sur un site, il vous manque des documents signés, eh bien, soit vous recontactez vos clients, soit vous avez mis en place un système de preuves autre que les documents signés, soit vous avez fait des remises en main propres, eh bien, vous refaites signer une mise en main propre et voilà. Et alors, dernier point sur cette histoire d'audit Calliope, c'est les corrections des non-conformités. Vous avez passé votre audit et il y a eu des non-conformités. Alors, deux choses, souvent ce qu'on dit aux clients et ce qu'on dit aux auditeurs, c'est que nous et vous, vous devez vous en foutre d'avoir moins de 5 non-conformités. C'est-à-dire que si vous avez des non-conformités pendant votre audit et qu'il y en a moins de 5, ce n'est pas grave, on s'en fout, mais royal. Pourquoi ? Parce que les corrections des non-conformités, elles se font facilement le lendemain à tête froide, avec le temps, ou vous avez 3 mois pour les corriger et la correction, c'est quoi ? C'est, ah ben oui, vous n'avez pas envoyé la plaquette à Didier, c'est une non-conformité quand même, je vous le dis. Eh ben, la correction, c'est quoi ? C'est d'envoyer la plaquette à Michel, à un nouveau client à qui vous allez envoyer la preuve. Vous allez envoyer la plaquette et vous allez envoyer la capture d'écran du mail à votre auditeur. Boum, la non-conformité est corrigée. Et donc, pourquoi se stresser pendant l'audit avec une non-conformité ou deux ? En sachant que de toute façon, en dessous de 5, vous n'avez pas à repayer quoi que ce soit. En dessous de 5 non-conformités majeures, vous n'avez rien à payer, il suffit juste de les corriger le lendemain tranquillou. Et par contre, quand vous n'avez plus de 5 non-conformités. Pourquoi ? Ce n'est pas grave. Très important. Parce qu'en fait, tout le monde vous dit oui, mais si j'ai plus de 5 non-conformités, il faut repayer un audit. Alors, c'est à moitié vrai. Plus de 5 non-conformités, vous devez repayer le passage d'un auditeur, mais il ne revient pas pour une journée entière. Vous ne repayez pas 1 500 euros, 1 000 euros, peu importe combien vous avez payé. Il revient, il va rester une heure ou deux. OK ? Et vous ne payez que pour les 1 heure ou deux en fait, de ce repassage. Donc souvent, quand vous faites plus de 5 non-conformités, c'est très rare que le passage d'un auditeur dure pure de 1 heure ou 2 heures. OK ? Donc, avoir plus de 5 non-conformités, alors à moins que vous en ayez 15, ce n'est pas grave, vous pouvez en avoir 15 des non-conformités. vous repérez que pour le passage d'audite des 15. Vous ne payez pas pour les passages d'audite des 32. C'est très, très important. Donc, voilà. Donc, pendant l'audite, si vous avez moins de 5 non-conformités, vous êtes tranquille. Si vous avez plus de 5 non-conformités, vous repérez le passage d'un audit pendant les quelques heures que ça nécessite, mais vous ne payez pas un audit entier. Et autre mythe, vous ne perdez vous ne perdez pas Calliope. Il est impossible qu'on vous retire Calliope. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez avoir 32 non-conformités. Vous pouvez avoir 32 non-conformités qu'on ne vous retirera pas Calliope, en fait. OK ? Très important. On va vous dire, bon, on vous corrigez, on fera passer un auditeur. Et comme l'auditeur sera repassé et que vous aurez corrigé vos trop de non-conformités, on vous redonnera Calliope. Et donc, tout ce qui va se passer, c'est simplement qu'on va mettre en pause votre Calliope le temps que vous corrigiez. Et comme les corrections peuvent se prendre en 2-3 jours parce qu'il suffit de prouver que vous avez réappliqué Calliope avec un nouveau client pour lever les non-conformités, vous pourriez prendre un nouveau client la semaine prochaine et appliquer tout Calliope avec lui et être tranquille pour apporter la preuve que vous avez corrigé les non-conformités. Donc, en soi-même, ce n'est pas grave. Très important de se dire ça parce qu'il y a des auditeurs qui vont vous faire mettre une pression de dingue juste parce que vous avez des non-conformités alors qu'en fait, ce n'est pas grave du tout et vous ne battez pas. Et pareil, vous avez des collègues qui vont dire « Tu as eu si non-conformités mais c'est grave ! » En fait, non. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour avoir eu si non-conformités. Ça se corrige. Si non-conformités, c'est le passage d'une heure d'un auditeur. Ça va vous coûter 300 euros, 200 euros. Ça dépend de l'audit. Donc, voilà. Très important. Et voilà. En tout cas, j'espère que toutes ces questions vous auront permis de préparer votre Calliope et de structurer votre dossier d'audit pour être tranquille pour votre surveillance et de renouvellement parce que c'est exactement la même chose. Alors, petite chose qu'on ne dit pas aussi, c'est que l'audit se passe exactement de la même façon peu importe l'audit. C'est-à-dire que vous passez un audit de surveillance, un audit de renouvellement, un audit de surveillance, de renouvellement initial, l'audit se déroule toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un auditeur qui vient, il vous dit « Montrez-moi l'indicateur 1. » Ah oui, l'indicateur 1. Alors, si l'auditeur est très bavard, il va vous raconter sa vie sur l'indicateur 1 ou l'avis de l'indicateur 1 ou s'il n'est pas bavard, il va juste regarder le document et il le pointe. Sachez que normalement, ils ne doivent pas être bavards. Après, chaque auditeur fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas qu'il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a de l'interdiction quand même de vous donner des conseils. Donc, il y a quand même pas mal de trucs qu'il n'a pas le droit et que vous ayez un dossier, 10 dossiers ou 20 dossiers, vous présenterez tout le temps les mêmes documents et la même procédure si elle est super simplifiée. Ça va super vite. Donc, voilà. Et quand vous mettez vraiment tout ça en place, après, c'est facile. Vous voyez ce que Cathy nous dit ? Hop, hop, hop. Permis de structurer et améliorer l'organisation de mon centre de formation de manière optimale. Plus vous allez passer votre temps à réduire le nombre de documents, plus votre audite Calliope sera facile. Donc, votre travail, c'est de faire le moins de documents possible. OK ? Très important. Et de faire le moins de protocoles possibles pour avoir le moins de choses à faire, le moins de choses à contrôler, le moins de choses à présenter aux auditeurs. Et c'est comme ça que vous réussissez Calliope. OK ? Donc, il ne vous reste plus qu'à passer l'audit et si jamais vous n'arrivez pas à passer l'audit tout seul, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin qu'on vous aide à passer l'audit de surveillance, qu'on vous aide à passer l'audit de surveillance et de renouvellement Calliope et que vous ne vous sentez pas d'attaque pour le faire vous-même, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos équipes. On est là. On va faire le point sur votre dossier. On va regarder ce qui va manquer. Vous voyez la petite checklist là que je vous ai montrée tout à l'heure ? Voilà. On check, on vérifie. On vous dit bon ben voilà ce qui va manquer, ce qu'il faut faire. Vous avez combien de dossiers ? Vous n'en avez que 10 ? C'est très facile. Vous en avez 100 ? OK. 100 dossiers. Un peu de boulot. Vous en avez 10 000 dossiers ? OK. Un peu de boulot. Il y a un peu de checklists à faire quand même. Mais voilà, on va être capable de vous dire comment ça se passe, ce qu'il faut préparer à votre Caliopi et on est capable de vous accompagner pour préparer votre audit de Caliopi de surveillance et de renouvellement. Isabelle, une seule preuve par critère ? Eh bien non, il en faut deux. Preuve de diffusion et preuve de signature. Si on fait appel à un sous-traitant pour faire des formations, doit-il avoir Caliopi ? C'est oui. Depuis combien de temps ? Pour identifier les dossiers avant et après ? Alors, l'auditeur Caliopi n'ira pas vérifier normalement depuis combien de temps votre sous-traitant a Caliopi. Mais vous, vous avez l'obligation. Hop, je vais vous présenter dans le référentiel Caliopi, c'est noté. Donc, référentiel, tac, cette histoire de sous-traitant, c'est l'indicateur 27 et vous dites « Ouah, il est trop fort, il connaît tous les indicateurs. » Et exactement, on les connaît tous. vous devez prouver que votre sous-traitant respecte la conformité au présent référentiel. C'est-à-dire que vous devez vérifier que votre sous-traitant respecte Caliopi. Donc, soit votre sous-traitant a Caliopi, il a la certification Caliopi et l'auditeur ne cherche pas forcément à savoir depuis combien de temps. En tout cas, ce n'est pas le cadre pour l'instant. Peut-être qu'à notre instant, il va vérifier ce point-là. Soit, vous mettez dans vos contrats de sous-traitant ce que le formateur sous-traitant s'engage à respecter Caliopi, soit l'un, soit l'autre. Voilà. Pour la question de Zou Rafik. Autre question. Si le doc n'est pas cinémé que c'est un Google Form partagé avec le client ou le client saisit son adresse mail, est-ce qu'OK ? Oui, c'est OK. avec ça. Autre question. Isabelle, si j'ai bien compris, il faut faire un dossier client avec deux preuves, diffusion et utilisation par indicateur pour chacune des formations données puisque le leader prend un au hasard. Vous avez tout compris, Isabelle. C'est beau. J'adore faire des lives. Quand les gens comprennent tout, ça prouve que je suis pédagogue et donc ça me permet de me vanter après auprès des quelques dernières amis qui me restent puisque en tant qu'entrepreneur, on perd beaucoup de contacts. Bonjour. Est-ce que si j'obtiens Caliopi en tant qu'OF et que je change de statut ? Exemple, passer d'une SASU en URL. Suis-je obligé de repasser Caliopi ? Non, vous n'êtes pas obligé. Parlez-en de votre organisme de certificateur parce qu'après, il peut y avoir des règles toutes différentes. Mais en fait, normalement, c'est un transfert de certification. Ça coûte en moyenne 150 euros. Et voilà. Mais après, les règles peuvent également changer. Faites très attention parce que tout ce que je vous donne là aujourd'hui, c'est à date. Après, il pourrait y avoir des choses qui changent. Il faut absolument que dans la veille, ce soit des choses qu'on a mis en pratique. Oui, il faut que vous prouviez que vous avez mis en pratique la veille. C'est très important. Autre point. Est-ce qu'il y a des non-conformités dans l'audit éliminatoire directement ou bien toutes les non-conformités peuvent être corrigées ? Eh bien, Lise, vous avez eu la réponse. En effet, il n'y a aucune non-conformité qui vous retire Caliopi. Donc, vous pouvez avoir 32 non-conformités. Tout le monde, sur le principe, s'en fout après. Si on fait des formations en accompagnement à la création d'entreprise éligible au CPF, EDOF indique qu'il n'y a pas besoin de convention. Est-ce vrai ? En effet, Angélique, dans le cadre de EDOF, c'est EDOF qui contractualise entre vous le client et donc vous n'avez pas besoin de faire signer de contrat et de convention à votre client. Et j'ai appris dernièrement que même il faut ne pas le faire parce qu'il y a des règles de droit qui rentreraient en conflit et donc ça pourrait être revu négativement par la DRETS pour vous. Isabelle, donc pour résumer, il faut créer un dossier avec les deux preuves par indicateur pour chaque formation et ou client en temps réel. Puis dans le dossier de l'audit, prépare un dossier d'audit en reclassant chaque client par indicateur pour aller plus vite. Bravo ! Isabelle, donc ça veut dire que vous avez suivi tout au long. Bravo Isabelle, félicitations. Angélique, si on fait des formations éligibles OPCO et CPF et des formations non-éligibles, peu importe. Caliopi doit respecter sur toutes les formations. Alors Caliopi, alors ça c'est un truc très important, vous devez respecter Caliopi pour toutes vos formations professionnelles. Hop, je vais le noter ici. Caliopi, c'est pour les formations professionnelles et on ne fait pas, le reste ne respecte, le reste n'a pas à respecter Caliopi. Et les formations professionnelles, c'est des formations professionnelles, peu importe si elles sont financées par les fonds de formation ou pas financées par les fonds de formation, ça reste toujours des formations professionnelles. Donc du coup, dans tous les cas, vous respectez Caliopi dès le moment de votre formation professionnelle et si elle ne l'est pas, vous n'avez pas à respecter Caliopi. Ok ? Très important. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Sous-titrage Société Radio-Canada